L'argent ne rend pas riche, parce que si l'argent était suffisant pour rendre riche, les multimilliardaires qui ont gagné au loto ne seraient pas pauvres aujourd'hui, parce qu'en fait, la véritable richesse réside dans la capacité à pouvoir créer de l'argent de telle ancienne que l'argent cesse d'être un problème dans ta vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'un grand passeur avait dit que si on prend tout l'argent de ce monde et on repartissait de manière équitable entre tous les habitants de ce monde, l'argent repartirait entre les mains des mêmes personnes. Et ces mêmes personnes-là sont des personnes qui sont vraiment riches, ces personnes-là qui ont la capacité à pouvoir créer de la richesse à tel point que l'argent cesse d'être un problème pour eux. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les riches au monde font une chose, c'est qu'ils lancent des projets. Et lorsque tu lances des projets, tu passes forcément par trois émotions. Et ce sont ces trois émotions que je vais partager avec toi dans cette vidéo, afin que si en ce moment tu passes par l'une de ces émotions-là, que ça puisse te rassurer, que tu puisses comprendre que tu es exactement sur la bonne voie. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif d'être ici. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as entendu regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commande. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Cela éteint dit ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ma personne, tu sais, comme je te disais à l'introduction de cette vidéo, tous les riches de ce monde montent des projets. Et lorsque tu montes des projets, la première émotion par laquelle tu passeras, c'est l'excitation. Tu sais, lorsque tu sens que tu vas lancer un projet et tu te dis tout de suite que non, ça c'est le projet qui va me rendre super riche. Tu es très optimiste par rapport au projet. Heureusement que tu es optimiste d'ailleurs. Tu es très optimiste. Il dit non, dès que je lance ce projet, je fais mes calculs dans un mois, je deviens multimillionnaire. Dans six mois, je m'achète ma première voiture. Dans un an, ça y est, je fais le tour du monde. Dans trois ans, je suis libre financièrement et je vis ma vie de rêve. Et oui, quand tu as un projet, c'est toujours comme ça que tu penses. Et tu es toute excité, tu en parles à tout le monde. C'est très bien parce qu'on passe tous par là. Sauf que vient le moment où il faut lancer le projet. Et dès que tu le lances, c'est là que la deuxième émotion fait surface. Et cette émotion, c'est quoi? C'est le doute. Oui, tu as bien compris, c'est le doute. Et c'est à ce niveau que 90% des gens abandonnent. Parce que voici ce qui se passe lorsque tu lances le projet. Neuf fois sur dix, ça ne se passe pas du tout comme tu l'avais prévu. Parce que gratter sur du papier, c'est bien facile. Mais une fois que tu es sur le terrain avec les aléas et toutes les choses que tu n'avais pas vues, et bien tu te rends compte que le projet sur lequel tu avais compté, que tu te disais qu'au bout d'un an ou de deux ans, tu devais devenir multimillionnaire, et bien je te rends compte que ça met trois ans, quatre ans, cinq ans. Et là, tu te remets en question, tu te poses la question, c'est à voir, mais est-ce que j'ai bien fait d'investir dans ce projet? Est-ce que j'ai la capacité à aller jusqu'au bout? Est-ce que ce projet va marcher? Et là, tu es plein de doutes. Et pour te montrer à quel point, comment est-ce que j'ai réalisé ça? C'est lorsque j'ai commencé à organiser des formations en ligne. En fait, lorsque tu dois lancer une formation en ligne, tu dois créer l'événement et tout, tu es excité, tu te dis non, mais je vais lancer ça, franchement, il y a de la demande, oui, les gens vont venir, ils vont acheter, naï, na, na, na. Et puis tu lances. Premier jour, personne ne réserve sa place. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et là, sur le dos, tu te dis, mais est-ce que je n'arrête pas toutes ces bêtises? C'est pour ça que très peu de gens se lancent en business. Parce que cette période de doute-là, ils n'arrivent pas à supporter. Mais lorsque tu supportes cette période, tu travailles de manière acharnée, tu continues à tout donner, même quand il y a le doute, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu peux arriver à la troisième étape, celle de la réjouissance. Mais avant d'arriver à la troisième étape, j'aimerais quand même rappeler une chose ici, c'est que lorsque tu n'es pas en temps, lorsque tu traverses une période de doute, il y a deux choses qui te permettront de traverser cette période-là de manière plus ou moins sérène. Premièrement, c'est d'être bien entouré. C'est super important lorsque tu es en business d'être bien entouré pour bien traverser cette période de doute. Parce qu'en général, lorsque tu vis une émotion négative, lorsque tu es dans le trou, entre guillemets, le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le trou comme toi, ça te rassure. Et ensuite, la deuxième stratégie, c'est de prendre le temps d'étudier la vie des autres personnes qui sont passées par ces mêmes étapes. Parce que lorsque tu vas lire la biographie des autres, tu vas lire leurs expériences, quand en lisant ces expériences, tu vas te rendre compte qu'en fait, eux aussi, ils sont passés par ces mêmes étapes. Donc, le processus par lequel tu passes est tout à fait normal et ça va aussi te rassurer pour te faire comprendre que tu es sur la bonne voie. C'est justement pour que tu puisses profiter de l'expérience des autres que nous on organise ce 26 février, une conférence de très haut niveau qui s'intitule « Comment atteindre la liberté financière ? » Je suis sûr d'une chose, c'est que si tu suis cette chaîne, tu es intéressé par la liberté financière. Mais pour pouvoir atteindre la liberté financière, il y a tout un processus et il se trouve que 90% du processus, c'est entre l'excitation et les résistances. C'est dans cette période de doute là où tu te cherches, tu ne sais pas trop si tes projets vont marcher. Et pendant cette période-là, le fait d'assister à des événements comme celui qu'on organise le 26 février à Lyon au concept Awani Store, ça te permet de t'entourer de personnes qui pensent et qui vivent les mêmes galères que toi. Et crois-moi, ça va booster ton moral de ouf. Donc si jamais tu souhaites rencontrer des personnes qui pensent comme toi et profiter aussi de leur expérience pour t'en inspirer, réserve tout de suite ta place en cliquant sur le link quelque part sur cette vidéo. Et je te rassure, le nombre de passe-parts est très vite. Il y a 50 places, il y en a pas mal qui sont déjà parties. Donc, dépêche-toi. Donc, une fois que tu as traversé la période de doute, ensuite vient la période de la réjouissance. Tu sais en général, que ton projet homme ait marché ou pas, tu as le sentiment du devoir qui a été accompli et des fois juste ça, ça suffit pour te mettre bien. Parce que même si ton projet ne marche pas, il y a une chose, c'est que tu as appris. Et ce que tu as appris, ça pourra te servir pour réussir dans un autre projet plus tard. Parce qu'il n'y a pas d'échec définitif, il y a juste de l'échec temporaire. Car l'échec ne rivalise jamais avec la persévérance. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains ont pour l'habitude de dire que celui qui a échoué, c'est celui qui a eu, qui a de l'expérience. Donc, peu importe l'issue de la période de doute, tu as cette réjouissance-là à la fin. C'est encore mieux lorsque tu as les résultats que tu attendais. C'est mieux, mieux encore quand les résultats sont mieux que ce que tu attendais. Dans cette vidéo, il ne doit pas être très longue. C'était juste pour te rappeler ces trois étapes qui sont incontournables pour toute personne qui veut devenir riche. Parce que le sport de tous les riches, c'est le business. La réunion de tous les riches, c'est le business. Donc, si tu veux devenir, il va falloir que tu lances des business. Et qui dit business, dit forcément excitation, doute et ensuite réjouissance. Je ne sais pas à quelle étape tu es dans le processus de la prospérité financière, mais toujours là, tu dis que tu vas passer par ces trois étapes-là. Et si ça te dit, tu peux nous dire en commentaire laquelle de ces étapes tu transformes en ce moment afin qu'on puisse grandir ensemble. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Je m'appelle Valéa Bellias, le chercheur d'argent. Et j'ai t'ai dit Minakano ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !